Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le guide du survivant pour les nouveaux locataires. Enchanté de te rencontrer, jeune demoiselle. Patrick sourit à Jeanne, un sourire authentique et chaleureux. Il ne s'était jamais rencontré auparavant. Il ne connaissait les jumeaux que parce que je lui en avais parlé la dernière fois que nous nous sommes parlé. Il n'avait jamais eu l'occasion de les voir avant de disparaître. Malgré cela, son apparence démoniaque ne l'effrayait pas du tout. Je souhaitais plus que tout que les circonstances soient meilleures. Leurs rencontres et nos retrouvailles auraient été merveilleuses à l'étage. Mais au lieu de cela, nous étions coincés dans la cage d'escalier éclairée artificiellement, avec cette femme encore immobile pour seule compagnie. Il m'avait manqué. Je n'avais pas réalisé à quel point une personne que je connaissais à peine pouvait me manquer avant Patrick. Il représentait pour moi tout ce qu'il y avait de bon dans le quartier. Il me faisait me sentir comme chez moi, même dans les couches souterraines lumineuses et sans fenêtre. « Enchantée de vous rencontrer aussi, monsieur. » Jeanne essaya de répondre avec une façon très chic, en ricanant. Elle rayonnait de lumière. Il y avait une expression invisible de confiance instantanée parmi le noir qui constituait ces vides. Elle l'aimait bien. Lorsque ce cauchemar a commencé, avec la prophétie et la mort subséquente d'Esther, je n'aurais jamais imaginé être témoin de ce moment entre Jeanne et Patrick, de voir une connexion instantanée. J'espérais qu'il aurait la chance de la voir aussi dans la lumière du soleil, avec ses beaux yeux bruns à la place des vides. Toute cette scène me remplissait de chaleur. Les sons étaient encore étouffés après mon attaque brutale par les personnes mutilées, et j'étais déçu que sa voix ne soit pas claire, mais l'arrivée de Patrick me donnait beaucoup d'espoir. Même la présence de la femme, qui se tenait toujours près de la cage d'escalier, ne pouvait pas le briser. D'ailleurs, nous étions à l'abri d'elle maintenant. Il détacha ses yeux bienveillants de Jeanne pour me regarder. « Pourquoi es-tu ici ? » demanda-t-il, l'incrédulité dans le ton. Il n'y avait pas de colère, juste de la déception, ce qui était sans doute pire. C'était la première fois que je voyais Patrick ne pas avoir l'air calme et posé. « Je suis là pour vous ! Je ne pouvais pas vous laisser pourrir ici ! J'ai pris les chatons et la vigne, puis Albert est venu me rendre visite ! » Je me suis empressé de le dire. Patrick a souri un peu, mais s'était tendu. « Je suis désolé, Benoît. Tu n'aurais pas dû venir ici. Comment as-tu fait ? Pourquoi cette petite demoiselle est-elle avec toi ? » Il répondit, la confusion s'installant. Il essaya de cacher l'inquiétude dans sa voix pour Jeanne, mais c'était inutile. Elle avait déjà vu le danger qui nous guettait. J'ai expliqué ce qui s'était passé, depuis le début, après qu'il soit parti et que M. Dubuisson ait piétiné prudence. Jeanne se tenait debout, effrayée, tandis que je parlais de ma monstrueuse petite amie, de la façon dont je l'avais rachetée, gardée enfermée pendant des mois et de la façon dont elle avait ensuite dévoré M. Miaou. Patrick avait l'air inquiet lorsque je décrivais la visite et les menaces d'Albert. J'ai tout raconté, d'Esther à la vigne, en passant par le laveur de vitres et son incapacité à tenir le coup dans l'enfermement. J'ai essayé d'expliquer pourquoi j'avais pensé que mon plan avec l'ascenseur fonctionnerait, mais le dire à voix haute m'a fait réaliser à quel point j'avais été stupide. Jeanne continuait d'écouter attentivement. Elle a pris un air un peu suffisant lorsque je lui ai raconté comment elle m'avait sauvé des créatures et encore une fois des personnes mutilées quelques étages au-dessus de nous. Je voyais bien que mon explication n'était pas assez complète. Patrick avait encore un million de questions à poser, mais je ne lui en ai pas laissé l'occasion. Après des mois passés à ressasser sa disparition et les événements des dernières semaines, c'était à mon tour de poser des questions. « Où sommes-nous ? » demandai-je en commençant aussi simplement que possible. J'étais loin de me douter que je venais d'ouvrir la boîte de Pandore avec ces trois mots. Patrick a commencé à parler. « Je l'appelle le bâtiment du dessous. Il fait toujours partie du bâtiment, mais la plupart des habitants ne le voient jamais. Et ce, pour une bonne raison. Les choses qui vivent ici ne sont pas toujours aussi amicales que celles qui vivent en haut. Lorsque mon père a acheté le terrain pour construire cet endroit, il a découvert un vaste réseau de tunnels souterrains en creusant les fondations. Il voulait être le premier architecte à prolonger un gratte-ciel de la même longueur vers le bas, et une bonne partie de l'excavation était déjà en place. Il voulait maximiser le potentiel de gain de son espace, mais il n'avait pas pris en compte la puissance de ce terrain. Mon père était un homme compétitif et secret. Il n'a donc naturellement parlé des projets à personne, en dehors des ouvriers, pas même à sa famille. Il a employé une équipe d'entrepreneurs qui ont tous signé des accords de confidentialité. Nous nous trouvons dans le résultat. Patrick agite un peu les bras, gesticulant sur le décor actuel, avant de poursuivre. « Lorsqu'ils l'ont trouvé pendu, il se trouvait au sous-sol, dans la pièce à l'aspect sinistre dans laquelle vous êtes arrivé ici. Cette pièce, et tout ce qui se trouve en dessous, n'a pas été touché depuis la construction. Ils ont renoncé à agrandir cet étage, et à la mort de mon père, le projet souterrain a été abandonné. » Comme c'est la nature de cette terre, « Les entrepreneurs ont commencé à signaler des événements étranges dans toute la tour. Il y a eu au moins cinq décès inexpliqués. Et, bien que le public n'en ait pas été informé, il s'agissait d'hommes qui travaillaient au sous-sol. Ceux qui travaillaient sur cette partie cachée du bâtiment étaient particulièrement superstitieux, et, après la mort de mon père, ils ont scellé toutes les entrées du sous-sol, enterrant une tour entière sous la ville. Lorsqu'il en a pris possession, Albert a essayé de convaincre les constructeurs de lever les scellés et de continuer à travailler. Il était comme notre père, ambitieux et motivé par l'argent. Aucun d'entre eux n'a accepté. Ils ont prétendu que la tour était maudite. La tour supérieure a été achevée, juste avant que mon père ne mette fin à ses jours. Albert a donc abandonné ses négociations avec les entrepreneurs au bout de quelques semaines et s'est concentré sur l'ouverture de l'endroit. Il n'allait pas continuer à perdre de l'argent en se disputant les étages inférieurs. Il a dit que la mort de notre père ne pouvait qu'expliquer le retard de l'ouverture et qu'il devait aller de l'avant. Nous avons emménagé une semaine plus tard. Nous étions les premiers résidents à vivre ici. Il s'arrête à un instant et son visage s'assombrit de tristesse. Ses yeux bienveillants s'illuminèrent un peu en repensant à la vie avant la construction de l'immeuble. Tu dois être très vieux si c'est ton père qui a construit cet endroit. Même ma mère n'est pas si vieille. Interrompt Jeanne. Je me suis mise à rire. Sa façon de penser enfantine était la seule chose qui pouvait détendre l'atmosphère. Patrick gloussa et la femme à côté de lui resta immobile. Je suis assez vieux, je suppose. Je n'en ai pas l'impression. Il répondit, s'esclaffant lui-même en ajustant sa casquette plate et en faisant un clin d'œil à Jeanne. Patrick cessa de glousser et continua en me lançant un regard. Ce n'est pas quelque chose que je peux expliquer, Benoît. Albert et moi n'étions pas proches de notre père. Nous n'avons rien su de cet endroit avant sa mort. Le projet était presque terminé et nous n'avons pu parler qu'à une poignée d'entrepreneurs qui nous ont raconté des histoires abracadabrantes que nous n'aurions jamais cru vraies à l'époque. Nous n'aurions jamais pu imaginer à quel point notre vie allait changer. Le seul indice que nous ayons de notre vie prolongée est sa note. Elle disait, « Ah mes garçons, si vous restez ici, vous ne trouverez jamais la mort. » C'est tout ce qu'il nous a laissé, sur un bout de papier froissé qui a dû nous être donné par un entrepreneur nommé Ludovic. Je pense qu'il a passé une sorte de marché avec l'esprit du lieu. Je ne sais pas, peut-être s'agissait-il d'un résident spécial que je n'ai pas encore rencontré, peut-être le bâtiment lui-même. Il nous a fallu des années pour nous rendre compte que nous ne vieillissions pas normalement et lorsque nous nous en sommes aperçus, il n'y avait plus personne à qui demander. Nous avons dû faire face à toutes les manifestations surnaturelles, inhabituelles et étranges de l'endroit, seuls au début. Je me souviens d'avoir exploré et d'avoir été émerveillé par tout ce que je rencontrais. Lorsque je croisais Albert, il n'avait pas l'air mystifié comme moi, il était effrayé. Mon frère et moi n'avons jamais été les meilleurs amis du monde et je regrette profondément de ne pas avoir profité du temps où nous étions seuls ici pour construire une relation avec lui. J'aurais peut-être pu faire la différence. Une différence par rapport à quoi ? J'ai demandé en essayant d'assimiler chacun de ces mots. Pour son fils ? Patrick a regardé Jeanne, laissant ses yeux s'attarder sur la petite fille, puis sur moi. Il secoue la tête. Pas maintenant. Il y a bien trop de choses à discuter. Pour l'instant, nous devons trouver un moyen de te ramener à la maison. J'ai envisagé de protester, mais je pouvais voir la tristesse dans ses yeux et je n'ai pas voulu insister. Il avait raison. J'avais mis Jeanne en danger pendant assez longtemps et je devais la ramener à Magali et Jean en toute sécurité. Vous êtes resté ici tout ce temps ? Si vous ne pouvez pas partir, alors nous n'avons plus d'espoir. J'ai dit à Patrick alors qu'il mettait un bras autour des épaules de Jeanne et se préparait à partir. Il soupira un peu. Tu as rencontré mon frère, Benoît. Les conséquences de mon évasion seraient énormes pour le bloc. Il n'apprécie pas la façon dont je me conduis. Il préfère prendre ce que le bâtiment donne et le rendre nuisible, le transformer en quelque chose de mauvais. Je préfère vivre avec. Je ne crois pas que quoi que ce soit ici soit mauvais. Sauf peut-être lui. J'ai essayé de laisser tomber. Je voulais continuer à avancer, mais les choses ne s'additionnaient pas. Mais Albert a dit, les chatons et la vigne, il a dit que c'était un appel à l'aide. Il a menti. C'est dans son intérêt de me tenir à l'écart. Oui, je les ai aidés à vivre. Ils se sentent seuls ici. Quand il a découvert la plante, il me l'a enlevé immédiatement. Albert a acheté un des chats pour nourrir la chose qu'il garde à l'étage moins dix. Je l'en ai empêché. Il m'a laissé le garder parce que je suppose qu'au fond de lui, il avait pitié de moi. J'ai nourri ce petit chat jusqu'à ce que, de nulle part, les chatons naissent. C'était incroyable. L'amour créait une nouvelle vie. Les chats étaient d'excellente compagnie et je les aurais libérés si j'avais pu. Mais je ne les ai jamais laissés sortir. Je n'avais aucune idée de la façon dont ils pouvaient sortir jusqu'à ton explication concernant la grille dans le mur. Il m'a regardé de haut en bas en parlant, m'observant de façon inhabituelle. Ce n'était pas un regard totalement méfiant, mais suspicieux tout de même. Alors, comment on sort ? Demanda Jeanne. La dernière fois, le jardin de tes amis m'a permis de sortir d'ici. Il s'accroupit pour lui parler à hauteur des yeux. On a planté un jardin pour toi, mais tu n'es jamais venu. Elle souffla en guise de réplique. Je sais. Mon méchant frère m'a dit à quel point c'était beau. J'espère que je pourrai le voir un jour. Il m'a rendu la tâche un peu plus difficile cette fois-ci. Il se lève et s'adresse de nouveau à moi. Je passais par le sous-sol. Il y a une cage d'escalier. Elle est juste scellée. Il faut la casser. L'ascenseur ne peut que te faire descendre. Tu ne peux pas rentrer chez toi par là. Alors allons-y ! J'ai insisté en lui tendant la main. C'est alors que je l'ai vu. Je ne l'avais pas remarqué. J'étais trop concentré sur ses yeux bienveillants. Il manquait à Patrick quatre doigts de sa main gauche. Il a regardé le sol tandis que je m'efforçais de ne pas le dévisager. Ce qu'il a fait à Julia. Si j'entre ne serait-ce que dans le sous-sol, cela m'arrivera. Je l'ai testé. Tu peux voir les résultats. Il a levé sa main trapue. Je ne sais pas comment j'ai fait pour que cette chatte m'aide bas. Et je ne sais pas comment Albert fait ce qu'il fait aux choses qui vivent ici. Je sais juste que si je mets les pieds dans cette cave, je mourrai. Il avait l'air dévasté. Malgré le soulagement qu'il n'y soit pas entré directement et n'ait pas fait de dégâts bien plus graves, je savais que la perte de ses doigts serait un événement majeur pour lui. Après tout, il était avant tout un jardinier. Je te raccompagne, Benoît. Assure-toi qu'Albert te laisse partir. Mais je ne peux pas venir avec toi. J'avais envie de crier. Assez fort pour blesser les oreilles des personnes mutilées à l'étage. Je voulais crier et lui dire qu'après tout ce que j'avais vécu, je n'allais pas partir sans lui. Mais la petite fille cornue à côté de moi avait lancé beaucoup de complications. Vaincu, j'ai acquiescé. Patrick se tourne vers la femme immobile. Je reviendrai te rendre visite, Angela, je le promets. Mais s'il te plaît, laisse cette demoiselle et ce monsieur partir en toute sécurité. Il s'est penché vers elle et lui a embrassé doucement la joue avant de nous conduire vers la cage d'escalier. Une autre larme coula sur son visage. Nous sommes montés en silence. Je me demandais si toutes mes questions trouveraient un jour une réponse. Je savais déjà que Patrick était mystérieux. Mais après tout ce que j'avais enduré pour arriver vers lui, il me semblait injuste d'être renvoyé sans ménagement. Patrick connaissait peut-être le moyen de rentrer chez lui. Mais personne ne contrôle entièrement cette terre. Je commençais à le comprendre. Le bâtiment gagnerait toujours. Je n'aurais donc pas dû être surpris lorsque nous sommes arrivés devant le grand moins sept noir. Les étages ont encore sauté. Benoît, il saute. Tu le sais, il n'y a rien pour toi là-dedans. Patrick posa sa main trapue sur mon épaule, tandis que je fixais le couloir différent mais tellement familier. Il pouvait voir la curiosité qui emplissait mes yeux alors que j'étais confronté à l'équivalent de ma maison. Serait-elle remplie de personnes encore plus mutilées ? Ou s'agissait-il d'un véritable renversement ? D'un endroit où Julia et moi vivions heureux ? Où M. Dubuisson n'avait pas affaire à son affliction ? Et où Esther était en vie ? Ou bien s'agissait-il d'un lieu entièrement différent ? Les bruits sont soudain devenus plus qu'étouffés. Mon esprit les bloquait activement. Le fait de savoir que Patrick était avec Jeanne m'enlevait une partie de la responsabilité que je ressentais alors que je me dirigeais vers l'entrée principale, familière mais très différente. Benoît, s'il te plaît, ne fais pas ça. Patrick m'a suivi, prudent, pour ne pas perdre Jeanne de vue. Je pense que si elle n'avait pas été là, il m'aurait probablement attrapé. Mais il ne voulait pas l'effrayer. J'ai commencé à avancer dans un état de trance. Moins 42. La porte, moins 42. Les chiffres étaient flous et le symbole du moins ressortait. J'ai caressé le bois et la poignée. Je ne me sentais pas chez moi. Même pas un peu. J'étais curieux de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais je savais que ce n'était pas bon. La seule chose qui semblait positive dans cette situation était l'absence de personnes mutilées sur le sol. Je ne savais pas ce qu'il y avait derrière les portes, mais ce n'était pas eux. J'avais déjà fait assez de bruit pour les faire sortir s'ils étaient là. Non, il y avait autre chose. Au lieu d'essayer avec ma clé, après une soudaine révélation, je me suis retourné et j'ai couru, droit vers le numéro moins 51. Autrement dit, l'appartement d'Esther, et j'ai frappé à la porte. « Esther ! » J'ai crié, réalisant que si je n'étais pas mort dans cet ascenseur, alors peut-être qu'elle ne l'était pas non plus. J'ai frappé fort sur la porte, et je pouvais presque sentir la fumée de cigarettes familières qui s'échappaient de l'appartement. « Benoît, arrête ! » Patrick a crié. Du coin de l'œil, je pouvais le voir couvrir les vides de Jeanne dans une attente sinistre. Puis la porte s'est ouverte en grinçant. Elle était là. Esther n'était pas morte du tout. Son sort avait été bien pire. Mon ami se tenait devant la porte, le visage tordu dans une expression horrifiante, la bouche ouverte bien plus largement que ne le permettait une mâchoire en état de marche. Plus inquiétant encore, ses yeux avaient été entièrement enlevés, laissant des plaies rouges, sanguinolentes et béantes au centre de son visage. Des touches de cheveux avaient été arrachées de son cuir chevelu, laissant place à une peau à vif. La robe dont la propreté m'avait déjà émerveillée était déchirée et abîmée sur les bords, couvrant à peine ses membres enflés et déformés, les os jaillissant de blessures ouvertes dans toutes les directions. L'air était empli d'une odeur de vieilles cendres et de peau nécrosée. Elle s'effondra sur le sol, incapable de tenir plus longtemps sur ses jambes brisées, la bouche encore ouverte. La culpabilité me submergea. « Comment avez-vous pu la laisser dans cet état ? » Je me suis tourné vers Patrick et j'ai crié, mais son visage était aussi horrifié que le mien. « Je ne le savais pas, Benoît. Honnêtement, je ne savais pas du tout. Je ne savais même pas qu'elle était morte jusqu'à maintenant. S'il te plaît, nous devons continuer. Ne la laisse pas voir ça. » Il garda la main sur les vides noirs béants qui étaient tellement plus vivants et réconfortants que les orbites creusées d'Esther. Il y avait un vrai choc dans ses yeux. Je l'ai cru, mais j'étais en colère. « Elle voulait que je l'aide, et c'est ce qu'elle a obtenu ? » Je n'arrivais pas à surmonter ma rage. Esther avait été abandonnée à la souffrance pendant si longtemps déjà, et qui savait combien de temps Albert voulait qu'elle reste dans cet état. Elle était étendue là, se tordant, et j'étais à la fois désespéré de l'aider et furieux. Patrick n'a pas eu l'occasion de protester. Au lieu de ça, notre discussion a été interrompue par un claquement de mains lents et moqueurs. Je me suis retourné pour voir la porte de l'appartement moins 42 s'ouvrir en grand. Albert dans l'embrasure, un sourire suffisant sur le visage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada